Avec leur nez extrêmement sophistiqué, les chiens voient le monde autour d'eux. La truffe d'un chien est composée de deux narines séparées par une cloison. Alors que les humains sentent et respirent par les mêmes voies respiratoires, quand l'air entre dans une truffe, un petit pli de tissu le divise en deux zones, l'une pour respirer, l'air se dirige vers les poumons, et l'autre pour sentir. Le flux d'air se dirige alors vers une zone pleine de cellules réceptrices olfactives. Alors que les humains en ont environ 6 millions, les chiens en ont jusqu'à 300 millions. Résultat, au beau milieu d'un stade, ils peuvent identifier une odeur qu'un homme ne pourrait sentir que dans une pièce fermée. Le chien sent en stéréo. Chaque narine est indépendante l'une de l'autre. Le chien peut ainsi détecter de quelle direction l'odeur provient. Contrairement à l'homme, qui inspire et expire par le même passage, le chien, lui, expire par des fentes sur le côté de sa truffe. Cela crée des tourbillons qui apportent de nouvelles odeurs en même temps. Dans le cerveau d'un chien, le pourcentage dédié à l'odorat est 40 fois plus grand que celui d'un humain. Des études ont montré que les nez canins sont tellement sensibles qu'ils peuvent détecter la colère, le stress, et certaines maladies comme le diabète ou le cancer de la peau. Ce flair exceptionnel est utilisé dans le cadre de recherches en décombres, détections d'explosifs ou de stupéfiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501